Alors, qu'est-ce qui se passe en ce mois d'octobre 2021 dans le monde du cloud ou du DevOps ? ActuDevOps est là pour t'aider à faire ta veille, et c'est une émission mensuelle que tu peux retrouver sur toutes les applications de podcast. En parlant de podcast, ce podcast est en licence libre, il est en CC by SA, ça veut dire que tu peux le diffuser, couper des morceaux, et il suffit juste que tu notifies, que tu dises d'où ça vient, que ça vient de RadioDevOps et que tu nous envoies un petit message sur le forum, en commentaire YouTube ou autre. N'hésite pas aussi pour faire découvrir le podcast, parce qu'il n'y a pas de découvrabilité sur les podcasts à le diffuser, à l'envoyer par mail, à le diffuser en interne dans ta boîte, si jamais ça te plaît, et surtout à le noter et à le commenter. Tu peux nous laisser un petit commentaire, ça nous fera plaisir en tout cas. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Je suis avec René aussi. Bonsoir Christophe. Tout le monde. Et enfin, Damir. Bonsoir ou bonjour à tous, et désolé si mes chroniqueurs, mes collègues sont un peu fatigués, c'est de ma faute, je suis un peu en retard. On va y arriver, ne t'inquiète pas. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et on va aujourd'hui parler de plein de sujets importants. Et on va finir par un petit sujet positif, une petite news sympathique, donc reste jusqu'à la fin, tu verras, ce sera intéressant. Et pour commencer, c'est moi qui m'y colle avec un sujet pas des plus joyeux, mais bon, il faut qu'on en parle, parce que, si tu es fan de jeux vidéo, t'as dû le remarquer, les prix des cartes graphiques flambent. Et encore, quand on en trouve, et c'est pareil pour les consoles comme la PS5 ou la dernière Xbox, il y a des pénuries de plus en plus nombreuses, mais surtout des semi-conducteurs qui sont en pénurie. Alors, c'est pas une news très récente, mais comme la pénurie, elle est pas prête de s'arrêter, en fait, je me suis dit que ce serait le bon moment pour en parler et faire le point. D'où est-ce que ça vient ? Quels sont les impacts de ces pénuries ? Combien de temps ça peut durer ? Est-ce que l'on peut craindre des choses pour l'avenir de la tech avec ces pénuries de semi-conducteurs ? J'ai trouvé de nombreuses sources qui expliquent le souci, et je te les mets en description. Pour faire simple, le marché est en extrêmement forte croissance, ça se dit pas beaucoup, ça, en très forte croissance, avec l'essor des objets connectés, et la crise du Covid n'a rien arrangé. En effet, il y a eu un équipement massif des gens qui ont dû, à cause ou grâce au télétravail, acheter des centaines de millions de PC. Enfin, on parle de centaines de millions de PC un peu de partout. Bref, voilà. La fabrication a été perturbée par les confinements à répétition, et en plus, actuellement, il y a des restrictions énergétiques en Chine, où on fabrique une grosse partie des semi-conducteurs. Malgré le fait que les usines sont toujours plus grandes, les fournisseurs ne peuvent plus honorer les commandes à temps, et bien sûr, à cela, on va ajouter les pénuries des matières premières, qui sont à craindre pour l'avenir. Bref, les prix flambent, et les précieuses puces sont de plus en plus rares. Ce qui entraîne l'émergence d'un marché noir de fausses puces. Ouais, j'ai appris qu'il y avait des fausses puces qui se vendaient aussi. Comme quoi, il y a du marché noir de partout. Les estimations prévoient un retour à la normale en 2022, voire 2023, ça reste flou et très lointain. Beaucoup de secteurs sont touchés, et l'industrie automobile est en pleine crise, parce qu'il y a énormément de semi-conducteurs dans les voitures, dans les GPS, dans l'électronique. Bref, la plupart des constructeurs ont été contraints de freiner, voire de stopper leur production, et notre clôture chérie n'est pas en reste. En effet, c'est un grand consommateur de processeurs et hautes semi-conducteurs, c'est un élément indispensable des data centers. C'est pour ça, j'imagine, que Intel a annoncé en mars sa stratégie sur deux axes. Le recours à des sous-traitants, et le développement de la fabrication en interne. Intel va créer deux usines en Arizona pour 20 milliards de dollars, et veut acquérir, pour la modique somme de 30 milliards de dollars, la société Global Foundry, une des plus importantes foundry de semi-conducteurs au monde, avec TSMC, qui est la plus grosse. Alors, dites-moi, est-ce que, vous, ça vous inquiète, cette pénurie de semi-conducteurs pour l'avenir du cloud et de la tech de manière globale ? Alors, je peux peut-être commencer. Moi, ça ne m'inquiète pas tant que ça. Alors, c'est sûr qu'il y a une pénurie, comme tu le dis. Ça va forcément se stabiliser un jour ou l'autre. C'est problématique aujourd'hui pour certains clouds. J'ai connaissance de clouds qui ont des problèmes à cause de ça, mais j'ai encore l'impression qu'il y avait un peu de marge. Enfin, bref, il y a toujours de la place dans le cloud. Les délais sont beaucoup plus longs. Je pense qu'on finira par s'en sortir. J'avais entendu dire aussi que les mineurs de Bitcoin, de crypto-monnaies en général, avaient acheté beaucoup de cartes. Donc, les GPU, ça venait aussi de là, la pénurie. Mais voilà. Mais bon, en tout cas, pour le cloud, je me fais assez peu d'inquiétude dans le sens où je me dis que ça risque de passer. Oui, il va falloir voir comment ça va évoluer. Mais c'est vrai qu'il y a une explosion de la demande sur... Comme tu disais, Mathieu ou Christophe, il y a beaucoup de secteurs. Il y a l'automobile qui est en explosion de demandes parce qu'on pousse à renouveler les véhicules pour des véhicules plus récents avec de l'hybridation full électrique. Donc, ça demande encore plus d'électronique en général parce que les voitures sont plus lancées, plus connectées. On a du coup des grands enjeux là-dessus. Surtout qu'après le Covid, les gens commencent à racheter des voitures après alors qu'ils n'en achetaient pas pendant. Donc, il y a des commandes qui ont été décalées. On a effectivement aussi une nouvelle génération de cartes graphiques, une nouvelle génération de consoles. On a le confinement. Il n'y a rien qui a vraiment aidé là-dessus. Donc, je pense que petit à petit, en fait, on disait qu'il y a une pénurie. On ne la voyait pas vraiment parce qu'on vivait encore sur les stocks tampons. Et là, par contre, sur l'avenir, on va avoir une explosion des prix qui va continuer, je pense. Et une des choses aussi dont on n'a pas parlé, c'est qu'au-delà des matières premières qui ont des gros soucis à être extraites en nombre suffisant et aussi, du coup, comme on le disait, des usines qui vont construire les semi-conducteurs, on a oublié un gros goulot d'étranglement actuellement. C'est tout simplement le transport, en fait. Le transport, donc tout ça, on ne va pas se mentir. C'est envoyé par cargo qui ne sont pas forcément les trucs les moins polluants ou les plus rapides. Mais il faut savoir que le prix d'un cargo, il était relativement faible avant. Il était vraiment très peu cher. Il y a quelques mois, il était encore à 1 000 dollars. Et là, il est passé à des chiffres, je ne sais plus si c'est 5 ou 15 000. J'ai eu peur de me gourer dans l'ordre de grandeur, mais il me semble que c'est 15 000. En tout cas, le prix d'un conteneur, quand je dis un conteneur, c'est le transport d'un conteneur de Chine en Europe vide, a lui aussi explosé. Donc, il va avoir une explosion des prix. Après, normalement, je pense que les clouds et les gros fournisseurs ont de la marge et je l'espère. En tout cas, dans mon cas, moi, j'ai pour une fois fait preuve de chance. J'ai acheté une nouvelle voiture avant le confinement et j'ai acheté une nouvelle carte graphique en décembre. Donc, moi, je suis bon. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on peut faire peut-être un petit ping à notre ami Benoît Petit qui nous dirait qu'il y a un reportage très intéressant de Philippe Biwix sur justement les matériaux et que c'est une tendance donc effectivement à la raréfaction et que ça va être de plus en plus problématique dans le futur. Voilà. Je ne suis pas forcément plus à dire que ce qui a été dit. Voilà. Mais si je peux rajouter, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça fait partie des enjeux de souveraineté aussi. C'est que là, aujourd'hui, on voit qu'on a tout délocalisé en Chine et au final, c'est un spoff. Si demain, vous avez un problème là-bas, du coup, vous êtes bloqué. Et du coup, là, on voit bien qu'il y a de la latence en plus, donc on risque d'avoir d'autres problèmes qui vont découler de ça. Si on avait une production plus localisée, on aurait sûrement un impact qui serait peut-être pas plus faible, mais en tout cas, qui pourrait être résorbé beaucoup plus vite et on pourra avoir sûrement un meilleur contrôle sur ça, en fait. Donc, c'est vrai que c'est aussi un des enjeux de la souveraineté. Il ne faut pas l'oublier, même si c'est quelque chose qui est plus matériel. On attend ça parler plus du logiciel. Là, c'est vraiment en pur matériel, c'est important aussi. D'où aussi le move d'Intel de rapatrier des usines aux Etats-Unis, je crois notamment. Et en Europe aussi, ils ont des plans à terme. Donc, c'est aussi un enjeu stratégique pour eux, c'est de pouvoir fournir au plus près et d'être plus réactif en cas de problème. Oui, je ne l'ai pas dit en effet, mais Intel a des plans pour étendre ses usines en Europe. En effet, l'autonomie des semi-conducteurs, elle est vraiment importante. Pour moi, je vois plusieurs avantages. Le premier, c'est, comme tu le disais, éviter de faire transiter tous ces semi-conducteurs en bateau. Si on peut les fabriquer au plus près, c'est mieux. Et éviter d'être dépendant, parce que là, je ne l'ai pas dit, parce que la news était quand même grosse, mais du coup, l'Asie et la Chine ont un pouvoir finalement sur le monde avec ces semi-conducteurs qui est de plus en plus important. Et on l'a vu, il y a eu une guerre qui a été déclarée par Trump quand il a commencé à dire « Non, vous ne pouvez plus venir apporter vos puces chez nous » parce que, voilà. Ça, ça fait partie des sources du problème. Moi, je ne serais pas aussi optimiste que vous parce que la pénurie des matières premières, elle va être de plus en plus réelle et le coût d'extraction des métaux rares va être de plus en plus élevé. Ce qui fait qu'à un moment donné, est-ce que les puces qui demandent beaucoup de matières premières ne vont pas être de plus en plus chères au point que ça devient plus intéressant d'utiliser ces puces ? Et moi, je me pose des questions sur est-ce qu'on peut faire autrement ? Est-ce qu'on peut faire mieux ? Est-ce qu'on peut réduire notre consommation en puces ? Est-ce que, justement, est-ce qu'on n'est pas vraiment en train de trop consommer de puces ? De manière globale. Pour le cloud, on peut toujours réutiliser le matériel, utiliser du matériel qui a plusieurs années, etc. Mais ce n'est pas ce que veulent les clients. C'est aussi ça. Il y a aussi une éducation à faire côté client où aujourd'hui, un cloud qui utilise du matériel un peu vieillissant, il sera tout en bas dans Cloud Mercato, donc le client ne sera pas content. S'il n'a pas la dernière génération de GPU, le dernier hardware pour faire du chiffrement ou du cloisonnement de mémoire sur les hyperviseurs, etc. On n'est pas certifié, donc ça ne va pas. On ne peut pas avoir des contrats gouvernementaux ou autre. Bref, tout ça, ça vient aussi d'une demande client qui veut le dernier hardware, qui veut les dernières cartes, qui veut les dernières fonctionnalités de sécurité, du hardware moderne, etc. Et ça, les clouds sont un peu forcés de suivre le mouvement s'ils veulent rivaliser avec la concurrence. Et ça ne va pas s'arranger, même au-delà du cloud, si on regarde l'exemple de Windows 11 qui tombe à pic, qui va pousser aussi peut-être des renouvellements de PC, ce n'est pas le genre de choses qui va aider, on va dire, à tenir des objectifs un peu moins consuméristes, on va dire, au niveau des renouvellements d'appareils électroniques. Après, logiquement, il y aura un petit équilibre qui va se faire au moins avec le prix du marché. Si les prix explosent, les gens vont moins consommer, donc ça va se réguler à un peu près normalement. Après, c'est normalement, c'est toujours la magie du capitalisme. Dans la théorie, tout se fonctionne tout seul. Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. C'est un peu Kubernetes, en fait, le capitalisme. Dans la théorie, tout se passe bien, ça s'autorégule. Dans la vraie vie, c'est... Ouais, des fois, il faut y aller quand même. Je crois que comparer Kubernetes au capitalisme, tu vois, je fais là. Ah ouais, non mais j'adore faire des analogies. Je pense que les auditeurs commencent à me connaître. Moi, en tout cas, je suis curieux de voir ce qui va se passer et je ne sais pas comment ça va évoluer parce qu'on a vu les dépenses liées au cloud, enfin, les dépenses. L'utilisation du cloud va aller de plus en plus de manière puissante plus importante puisque qui dit objectif connecté, dit stockage, dit traitement de données, etc. Moi, je me dis, il va y avoir un truc là. Il va y avoir un truc. Bon. En tout cas, oui, vas-y René. Non, juste pour rebondir, après, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai laissé peut-être percevoir que je n'étais pas inquiet. Non, je suis quand même assez inquiet. Moi, je suis tout comme toi, assez pessimiste sur le fait que tout aille bien. On voit qu'il y a quand même d'un cernueux problème d'énergie et de raréfaction des matériaux et à un moment, il va peut-être falloir se poser la question à quoi on va utiliser ce type de ressources. Est-ce qu'on ne va pas pouvoir les utiliser pour des choses qui sont vraiment importantes et pas d'autres ? On va peut-être arriver à des situations comme ça. Je pense. En tout cas, si vous voulez approfondir ce sujet-là, on a fait trois épisodes sur l'écologie. Je vous renvoie à la playlist écologie qui est sur YouTube et je vous mets le lien en description. René, puisque tu avais la parole, je vais te laisser la parole et tu vas nous parler des problèmes qu'ont eu Slack et Twitch récemment et on va pouvoir approfondir ces deux problèmes-là. Oui, alors j'espère que vous allez m'aider parce que c'est vrai que je n'ai pas très bien travaillé cette fois. Je n'ai pas trop creusé le sujet mais ce que je sais, c'est que la semaine dernière, en fin de semaine, Slack a eu un certain nombre de problèmes manifestement liés à un changement de DNS. Ils ont poussé des nouvelles choses sur leur DNS et effectivement, ça a eu un impact pour un certain nombre d'utilisateurs. En l'occurrence, dans mon équipe, on a été confrontés aux problèmes. On a eu, je pense, entre une journée et une demi-journée d'un dispo de Slack, ce qui a été un petit peu pénible. C'était assez bizarre parce qu'effectivement, ça ne touchait pas forcément tous les appareils. On le voyait pour les appareils qu'ils utilisaient sur le web, on avait des problèmes, pas forcément sur les mobiles. C'était un peu compliqué avec le DNS. Je pense que ça dépendait de quels étaient les fournisseurs. Mais voilà, même un gros acteur comme Slack qui a été racheté par Salesforce il n'y a pas très longtemps, une grosse société, parfois, il peut avoir aussi ce type de problème. On a vu ça sur Slack. Je vous laisse un petit peu enrichir si vous voulez en dire un peu plus sur Slack et après, je vais parler de Twitch. J'avoue que l'incident Slack, je n'ai pas trop regardé. Je pense qu'il y a à nouveau des gens qui sont exclamés pour dire « Ah, c'est toujours le DNS quand il y a un problème. » Le bon vieux classique. C'est toujours le réseau. Moi, j'ai vu en effet que les Slack de mes clients étaient tombés mais chez nous, on n'était pas impactés parce qu'on utilise notre propre solution. On est sur Frogit donc Frogit était toujours là mais c'est un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Slack et on va pouvoir parler justement de la centralisation avec une autre news plus tard donc je garde mes problèmes de centralisation pour plus tard. Je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter, on va dire. Je n'utilise pas non plus Slack professionnellement. Des pannes, ça arrive. Donc voilà, comme toujours, ça finit par revenir. Les gens se plaignent mais rien de nouveau, on va dire. ça arrive. Il faut en avoir conscience et en effet, il faut réfléchir, on en reparlera, mais il faut réfléchir à ce qu'on fait et comment on travaille quand c'est down, quand c'est un composant critique on va dire. Après, ce n'était pas forcément la pire des pannes et donc là, cette semaine, par contre, il y a eu un truc un peu plus hardcore pour Twitch. Donc Twitch a été victime d'un leak de données. Alors je ne sais pas si à ce niveau-là on ne peut parler que de leaks parce que là, on a peut-être dépassé un peu la fuite. C'est un pipeline qui a cassé par amour vu. Donc il y a eu une exfiltration d'à peu près 120 gigas de données qui contient quand même des choses assez sensibles. À savoir qu'à première vue, l'archive se nomme part 1 donc il y a peut-être un part 2 avec ou un peu et peut-être plusieurs parts avec encore des données qui ont fuité chez Twitch. Et donc parmi les choses qui ont fuité, il y a quand même les revenus, enfin du moins le chiffre d'affaires des principaux streamers. Donc voilà, la liste classée de tous les streamers, combien ils ont gagné, etc. Apparemment assez détaillée. Il y a tout un tas aussi de projets internes qui ont fuité. donc une certaine, je pense, une certaine valeur en R&D, enfin pas mal de projets assez intéressants. Donc ça a été traité, on mettra les liens je pense dans les notes de l'épisode, mais ça a été traité par différents articles et il y a aussi Micode qui a fait une émission sur le sujet avec un invité dont je n'ai pas le nom là en tête, mais qui est venu en parler et c'est assez intéressant. Donc je vous encourage à aller écouter cette émission. Voilà. Et je vous laisse la main si vous voulez ajouter des choses parce que vous en savez peut-être plus que moi sur le sujet. Oui, alors l'invité c'est Diffen d'Intelligence si vous ne connaissez pas, c'est aussi un YouTuber. Je mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. Il y a beaucoup de choses qui ont leaké. Moi, ce qui m'intéresse d'aborder avec vous sur cette news, parce que le salaire, moi je m'en tape un peu, mais par contre, tout ce qui est soft, tout ce qui est soft, c'est important parce que je crois, enfin, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de leak avec du soft jusqu'à présent et j'ai vu en effet dans des screenshots qu'il y avait du soft y compris, c'est ce qui m'intéresse là, peut-être le code Terraform de l'infrastructure Twitch. Donc on en saurait peut-être plus sur comment est-ce que fait l'infrastructure Twitch, etc. Bon, moi je ne suis pas allé voir ce genre de choses, mais qu'est-ce que ça peut engendrer pour une société de voir leiquer son code interne comme ça ? Il y a eu une analyse que j'ai vue quand même, je vais juste rajouter ça, une petite analyse, je ne sais plus par qui, j'ai vu ça sur Twitter où quelqu'un est un peu allé analyser ce qu'il y avait justement. Effectivement, il y a du code Terraform, il y a eu un peu des analyses en disant qu'il y avait en termes de contre-mesure pour les hacks et des contre-mesures pour du deny of service, des choses comme ça, que c'était assez avancé. Il y avait quand même des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Et l'autre chose que je voulais rajouter quand même que j'ai vue, c'est à première vue, Twitch n'a pas trop communiqué pour le moment, ils ont commencé à le faire en disant que par contre, en termes de, pour les utilisateurs, tout leur, enfin, ils n'ont pas les cartes de crédit, donc les cartes de crédit n'ont pas fuité et aussi à première vue, les mots de passe des utilisateurs n'ont pas fuité. Et dans la foulée, ils ont fait un renouvellement, je crois, ils ont demandé un renouvellement de mots de passe pour tous leurs utilisateurs. Effectivement, c'est un leak assez massif, donc je pense qu'une des premières conséquences, c'est que Twitch va apparaître dans les compagnies qui contribuent le plus à l'open source dans le prochain classement, ça c'est sûr. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que je pense qu'on n'a jamais vu une quantité aussi grosse de leaks, que ce soit du code ou autre chose. Là, c'est vraiment important. A voir si la partie 2 est un fake ou pas. Pour info, on n'avait pas revenu dessus, mais ça a été leak par une personne sur 4chan, il me semble, qui a utilisé un lien torrent en expliquant que la compagnie était toxique et qu'il fallait qu'il y ait des compétiteurs. Donc selon lui, il fallait, voilà, c'est fait pour que des compétiteurs puissent se construire là-dessus. Dans la réalité, je pense qu'il n'y a pas de miracle, ça va être plus compliqué que ça parce que derrière, il faut savoir l'exploiter, derrière, il faut savoir avoir les moyens de louer les serveurs, etc. Donc ce n'est pas aussi simple que juste make build, make twitch et hop, c'est bon. Pour le coup, à voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de données personnelles aussi, apparemment, il y a même des MP qui ont été leaks. Donc ça, c'est à voir après ce que ça a donné au point de vue protection des données. Et ouais, d'un point de vue business, ils avaient un concurrent à Steam, donc là, ça dévoile leur stratégie business et un peu ce qu'ils focus dans les prochains temps. Après, il y a toute l'intelligence qu'ils ont construite sur l'encodage, les trucs-là, ça doit être des choses qui doivent être impressionnantes. Quand on voit la taille de Twitch aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intéressant pour le coup. Donc à voir quand il y aura des gens qui vont prendre le temps vraiment d'analyser, de voir ce qui est exploitable, ce que ça va donner. Et effectivement, c'est... Alors après, pour l'origine du leak, on ne sait pas encore, mais il y a quand même de gros, 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 gros doutes que ce soit un employé qui aurait leak tout ça parce qu'il y a tellement de choses. S'il y a eu une faille de sécurité, elle a dû être gigantesque ou la personne a dû être ultra patiente parce que même si il y a une faille, généralement, quand il y a un trafic aussi gros, surtout sur du cloud, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de partir. Donc pour le coup, il y a de grandes suspicions sur un ancien employé et de ce qu'on a eu comme témoignage déjà. Il faudra que j'essaie de retrouver le lien mais les employés auraient dit que la sécurité à Twitch, ce n'était pas leur point fort et qu'en interne globalement, si vous étiez un GTEC et que vous étiez, par exemple, un développeur ou autre chose, vous aviez par défaut accès à la grande majorité des repos, y compris des données sensibles, ce qui là aussi va pouvoir... on va montrer en fait qu'il faut faire attention même en interne et qu'une fuite, ça peut arriver très rapidement et que ça peut être assez grave pour l'entreprise. on voit le cas, voir après ce que ça va donner maintenant dans les mois qui viennent pour le coup. Je suis d'accord avec ça aussi. Sur la réutilisation du code, je n'y crois pas une seconde. Comme tu disais, personne ne va construire un nouveau Twitch en se basant sur le code actuel parce que c'est trop spécifique et de toute façon, ça serait interdit parce que ça reste du code propriétaire de toute façon. Bien sûr, personne ne peut vérifier mais ça m'étonnerait que ça se fasse. et après, c'est toujours intéressant de voir comment c'est fait chez les autres. C'est vrai, après moi, je n'ai pas regardé. Ça ne m'intéresse même pas tant que ça dans le sens où, comme je vous le disais, c'est très spécifique. Twitch est une grosse plateforme, etc. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, etc. Mais bon, vraiment pas de chance pour eux et après, l'impact, on le verra sur le long terme. Comme disait Damir, je crois, le plus embêtant pour eux, je pense, c'est dévoiler leur stratégie et leur R&D aux concurrents. Pas le détail, le détail, ce n'est pas important mais sur quoi ils font travailler finalement. Le détail, dites-vous qu'on galère généralement à reprendre le code d'un collègue quand on a fait des vacances pendant 15 jours sur un petit script donc imaginez faire ça à une échelle de toute une entreprise mondiale. Donc voilà, ça donne un peu le niveau de compréhension qu'il faut avoir. Vous irez sûrement plus vite à Roby de la moitié pour votre besoin. Après, ce qui est intéressant, je pense, c'est de voir que même des grosses sociétés comme ça peuvent, enfin c'est ce qu'on disait, on l'a déjà dit plein de fois, peuvent se faire avoir. Tout le monde, personne n'est à l'abri et puis ce que tu disais que je trouve aussi vraiment intéressant, c'est que ça peut aussi fuiter de l'intérieur d'où il y a certaines conférences sur la métaphore de la forteresse en termes de sécurité où on dit que la sécurité périmétrique aujourd'hui, c'est plus tout à fait au niveau et là, peut-être que ça le montre un petit peu. Alors moi, je vais un peu contre-valancer ce que vous avez dit parce que je suis aussi streamer mais pas sur Twitch parce que justement, j'ai choisi de ne pas aller sur Twitch et de rester sur YouTube. J'ai choisi de tout faire sur YouTube pour justement ne pas me perdre, ne pas apprendre d'autres plateformes et je m'intéresse beaucoup justement au stream pour alimenter mes lives et il y a notamment YouTube, on a tendance à l'oublier mais est un peu à la traîne par rapport à Twitch sur le live et à mon avis, YouTube ne va pas se gêner pour aller observer tout ça. Notamment, l'algorithme de compression vidéo, l'encodage qui est apparemment très efficace, YouTube a un très bon algorithme aussi mais je pense qu'ils vont l'améliorer et ça va permettre je pense à YouTube de regarder ce que fait Twitch parce qu'eux ils ont le pouvoir finalement c'est Google ils ont le pouvoir d'analyser tout ça donc il y a probablement quelque chose qui va se passer là-dessus vas-y Damir Honnêtement je pense que c'est je m'étais dit pareil au tout début après je me suis dit ils ont déjà il ne faut pas dire que YouTube c'est YouTube avant donc niveau algorithme ils s'y connaissent aussi pour les flux vidéo et je pense qu'ils ont déjà très bons algorithmes mais qui travaillent encore actuellement dessus je pense que les algos de Twitch sont très bien ils ont aussi beaucoup bossé dessus etc mais après Google est-ce qu'ils ont un intérêt à rebosser sur les mêmes algos ou juste améliorer leur sachant que ça va leur prendre le temps de compréhension de comment ça a été fait chez Twitch pourquoi ça a été fait comme ça etc et leur algo a peut-être aussi des points faibles donc eux ça va peut-être leur demander de recoder des trucs de leur côté je pense que ce sera plus rentable pour eux de continuer à améliorer leur algo parce qu'aujourd'hui Twitch domine le game entre guillemets pour plein de raisons mais je pense que la raison technique par rapport à je parle de Twitch versus YouTube je pense que YouTube techniquement il sait faire du live aussi bien aujourd'hui si tu veux faire du live techniquement vraiment je parle d'un point de vue technique pur c'est-à-dire flux réseau etc chat ça fonctionne aussi bien sur YouTube je pense que leur problème il est tout autre le chat fonctionne beaucoup moins bien sur YouTube que sur Twitch par exemple c'est un des vrais problèmes c'est que le chat n'est pas bon mais moi je ne pense pas que YouTube va reprendre ce qu'a fait Twitch par contre qu'ils vont regarder c'est sûr ils vont regarder ce qu'a fait Twitch pour voir ce qu'il y a en face ça ne m'étonnerait pas ça s'il y a des bonnes idées ça ne m'étonnerait pas maintenant la question c'est comment Twitch va changer va s'en relever comment va réagir Amazon en sachant que Amazon Twitch ce n'est pas non plus comment dire le service qui plébiscite le plus je crois que c'est plutôt un boulet pour eux qu'autre chose tous les services de vidéos sont peu ou pas rentables même YouTube pour une raison très simple c'est que ça coûte extrêmement cher en termes de stockage en termes de networking la vidéo que ce soit en streaming ou en rediffusion c'est ce qui coûte le plus cher en fait donc c'est très dur d'être rentable dessus après le pouvoir est tout autre c'est plus un pouvoir d'écosystème quand tu as une marque comme ça Google garde YouTube parce que dans son écosystème c'est un grand pouvoir dans la réalité ce n'est pas ce qui lui rapporte de l'argent aujourd'hui ouais et je propose qu'on ne rentre pas dans ce débat parce que sinon on va bifurquer et on va parler de l'autre gros problème qui a eu lieu cette semaine parce qu'on est gâté ce mois-ci n'est-ce pas Damir ? ouais on va parler d'un autre gros problème qui a eu lieu il y a pour nous pas longtemps pour vous un peu plus tout simplement l'incident qu'il y a eu avec Facebook Instagram et tout ce qui s'ensuit alors pour rappel des faits je me suis noté la date quelque part c'était vendredi dernier donc c'était non je ne trouve plus la date je peux que je l'ai noté mais ce n'est pas grave ouais c'était lundi je crois lundi 4 si je ne me trompe pas il me semble voilà ça devait être lundi 4 aux alentours de cette date il y a tout simplement tous les réseaux appartenant à Facebook donc je parle de l'entité Facebook pas uniquement du site Facebook donc ce qui est Instagram Facebook et il y avait Whatsapp non ? et Whatsapp qui était down donc qui était inaccessible un peu sur tous les réseaux et bien sûr on a commencé très vite à voir notamment sur Twitter des personnes arrivaient et dire que plus rien ne fonctionnait etc et voir les différents hashtags s'enchaîner quelques temps après on a vu les premiers nous expliquer que c'était la faute du DNS vu que le DNS ne répondait plus et comme on le sait toujours c'est toujours la faute du DNS donc c'est forcément de sa faute sauf qu'en creusant un peu en fait très vite les gens se sont aperçus que le vrai problème ce n'était pas le DNS en fait le DNS ce n'est pas la route cause mais plutôt une conséquence et que le vrai souci de tout ça en fait c'était simplement les routes BGP qui avaient été supprimées donc globalement qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que bah en fait pour vous résumer un peu comment fonctionne Internet j'en ai déjà parlé dans l'impression d'épisode mais je vais essayer de re-résumer ça et re-simplifier ça quand vous avez un bout de réseau donc quand vous êtes fournisseur Internet ou vous faites de l'hosting donc vous avez vraiment des data centers avec votre propre réseau etc vous avez entre guillemets un bout d'Internet donc sous la forme de range IP public qui vous appartiennent ces range IP là sont attachés à votre entité et votre entité possède ce qu'on appelle un AS qui va être votre entité réseau en fait cette entité réseau elle va avoir du coup ces différents ranges que vous pouvez répartir comme vous voulez mais il faut bien à un moment que vous annonciez aux autres personnes du réseau parce que le réseau on vous rappelle c'est un ensemble de nœuds il faut que vous annonciez au reste du membre du réseau où sont vos adresses et comment les contacter donc pour ça il y a un protocole qui s'appelle BGP qui va permettre de dire j'ai tel range d'IP qui m'appartiennent range d'IP public qui m'appartiennent il faut les renvoyer ici etc donc en fait c'est vraiment la base de tout si jamais vous n'avez plus ça même si votre DNS fonctionne et qu'il y a une bonne résolution il ne saura pas où router le paquet parce que le DNS c'est quand même plus de la pratique en derrière il ne faut pas oublier que ça reste des adresses IP qui vont transiter donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un problème lors d'une upgrade apparemment toutes les routes ont été coupées une par une donc elles ont arrêté d'être annoncées par l'AS donc les autres AS ça n'avait plus envoyé le trafic de Facebook vu qu'ils ne savaient plus où contacter c'est un peu comme si on enlevait tous les panneaux en fait tous les panneaux pour indiquer une ville bah du coup on ne savait plus trop l'amener alors les paquets plutôt qu'aller un peu au hasard ils restaient bloqués donc tout ça a fait que petit à petit bah tout leur réseau est devenu indisponible et tous les services aussi y compris les services DNS ce qui explique le premier diagnostic qui accusait encore une fois le DNS notre cher et fameux et pour le coup en fait bah cet incident là il a été assez grave parce qu'il a duré assez longtemps il a demandé une intervention physique et surtout parce qu'il a coupé tous les services ça nous montre bien de un que bah tout le monde est assez tout le monde quelle que soit sa taille peut tomber aujourd'hui et peut avoir des problèmes et ça nous montre aussi l'importance même quand on est un opérateur assez grand comme Facebook bah que le pire peut arriver et qu'il faut prévoir le pire malheureusement ça n'arrive pas qu'aux autres donc pour le coup là ils n'étaient peut-être pas forcément les mieux préparés dans le sens où les DNS étaient tous sur leur AS ça aurait été une bonne idée par exemple de les mettre sur un autre AS aussi pour avoir au moins une tolérance de panne là-dessus ça aurait pu être intéressant voilà d'avoir des petites choses comme ça pour essayer en fait de mitiger les problèmes même si encore une fois un problème comme ça à 90% des entreprises bah se sont pris aussi en pleine gueule il faut arrêter de se leurrer là-dessus et clairement les gens de Facebook ne sont pas non plus mauvais techniquement ceux qui disent ça voilà il y a des raisons de choix et le risque quand même était relativement faible mais quand ça arrive malheureusement le BGP vous avez intérêt à avoir prévu quelque chose parce qu'il y a tout qui va péter derrière et pour faire un lien avec un incident qui était arrivé il y a quelques temps il y a maintenant au moins 6-7 ans il y avait eu un peu pareil en France avec beaucoup de sites d'information notamment qui était dû à un problème d'une boucle BGP si je me souviens bien chez Oxalide mon rip Oxalide qui aujourd'hui a été racheté par Claranet et du coup il y avait eu un incident BGP qui a fait aussi que la plupart des sites étaient plus fonctionnels pour des raisons similaires donc pour dire que BGP aujourd'hui c'est un protocole que peu de monde dans la tech connaît et qui est pourtant très important et que ça peut toucher un peu tout le monde et quand ça vous touche vous avez intérêt à être paré donc du coup je ne sais pas ce que vous en pensez de cet incident si vous avez un peu suivi ce qui s'est passé les différentes choses qui se sont dites dessus ouais donc il ne faut pas jouer avec BGP c'est pas effectivement c'est quand même fondamental pour internet le protocole fondamental il y a eu des choses très drôles notamment les mêmes qui sont passées en comparant avec la force Star Wars avec Obi-Wan Kenobi qui a dit un grand brouversement dans la force quand ils font exploser Aldoran ils ont comparé ça avec la disparition de Facebook de internet pendant un moment c'était assez drôle pour être plus sérieux je crois qu'en fait je n'aurais pas à y mettre à la place du gars qui a poussé l'upgrade mais en l'occurrence il n'y était pas pour grand chose apparemment c'est quand même un bug plus ou moins dans les firmwares qu'il a poussé qui ont conduit à ce problème là donc voilà ça a été assez compliqué ils ont aussi eu un certain nombre de problèmes apparemment ils sont très bons techniquement juste pour revenir sur ce que tu disais je pense que sur Facebook il y a quand même des pointures et par contre ils ont eu quand même des problèmes au niveau sécurité pour ensuite accéder à leurs data centers ils avaient besoin de faire des accès au niveau physique et ils ont eu un certain nombre de problèmes pour accéder à leur site enfin ça leur a pris un peu plus de temps que prévu et puis aussi il y a eu un effet de bord pour tous les gens qui utilisent en fait Facebook pour s'authentifier pour le coup ils ne pouvaient plus s'authentifier sur un certain nombre de services parce que Facebook n'était plus là donc voilà ça a été un peu pénible pour un certain nombre de personnes juste pour rebondir ce que tu disais le même de la force pour le coup il est assez intéressant parce que dans l'histoire en fait les gens ont montré au niveau réseau ils ont vraiment senti en fait des perturbations réseau sur tous les autres réseaux parce que du coup il y a des paquets qui étaient en train de se perdre ou des interrogations réseau en boucle pour dire où sont les réseaux de Facebook où sont les routes de Facebook ce qui a fait qu'il y a eu effectivement des perturbations réseau et pour le coup oui il y a des personnes qui utilisent du coup que ce soit Google ou Facebook vous pouvez utiliser ce qu'on appelle ça en provisionneur d'identité et le système d'authentification sur un site alpha il va vous demander en fait de vous authentifier avec Facebook etc et lui il va juste se connecter sur Facebook et faire de l'open ID ou quelque chose comme ça pour récupérer un token et vous authentifier au travers de ce service là et bien sûr comme le disait René si jamais vous utilisez ça si votre provider d'authentification n'est plus dispo du coup ça marchera effectivement moins bien oui du coup on a senti les impacts de la panne de Facebook aussi sur Twitter parce qu'à un moment donné Twitter répondait mal parce que justement déjà il y avait plus de monde on a tendance à oublier mais Facebook c'est l'un ou le plus gros site du monde il me semble et que si Facebook enfin si les gens ne sont pas sur Facebook ils vont ailleurs donc à un moment donné si tu as plus de 10% des gens de la planète qui vont ailleurs tu sens ta charge monter alors je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que Facebook maintient aussi des DNS et ce qui fait que l'absence de ces DNS du réseau a dû en plus faire que les paquets réseaux en effet ont surchargé d'autres DNS qui n'étaient pas forcément prévus pour ça en termes de taille et outre l'authentification Facebook il y a tous les petits widgets que vous voyez sur Facebook et autres les petits trucs les petits boutons partagés etc qui font appel à du code qui sont hébergés par Facebook tous ces sites là à chaque fois qu'ils faisaient des appels sur Facebook qu'ils ne trouvaient pas ils tentaient de rappeler à nouveau tout ça ça ralentissait ces sites là donc en gros internet a été ralenti par le fait que Facebook n'était plus là et moi ce que ça me fait dire c'est est-ce que finalement on n'est pas arrivé avec ces géants là à des géants d'une taille telle que l'absence d'un de ces géants et on le sent que ce soit Facebook Amazon Web Services ou autre dès qu'il y a un problème sur ces géants là on sent que tout internet tremble de manière globale en fait est-ce que là il n'y a pas un truc qui pourrait nous faire dire qu'il faudrait peut-être aller vers un peu plus de fédération et un peu moins de centralisation parce que je ne sais pas si vous êtes alors Mathieu toi tu es encore un peu jeune mais je pense que René et peut-être Damir enfin peut-être que quand vous étiez jeune Mathieu et Damir vous avez connu l'internet un peu moins centralisé un peu plus répandu je pense oui déjà à l'époque on peut dire qu'il y avait tout le monde n'était pas sur les réseaux sociaux mais on était sur des forums beaucoup et chaque forum était maintenu par les jeux vidéo les trucs comme ça par des particuliers je me rappelle même sur Counter Strike ou les jeux comme ça en ligne c'était des serveurs que les gens maintenaient c'était pas des trucs gérés aujourd'hui Call of Duty je sais pas c'est des serveurs la partie démarre voilà on est sur un serveur avant c'était maintenu par des joueurs c'était quand même beaucoup plus décentralisé en effet maintenant c'est vrai que c'est centralisé bon ça a du bien ça a du moins bien moi ce qui m'a fait bien rire pendant la panne et même après dans les médias etc c'est des âneries qu'on pouvait entendre entre ceux qui disent non non mais ils se sont fait hack toutes les théories du complot et même sur les médias dans des grandes radios nationales j'entendais oh ben non mais c'est pas possible que ça soit down comment c'est possible qu'un site web comme Facebook soit down pendant 6 heures etc comme si c'était je sais pas l'internet c'est de la magie en fait voilà ça peut jamais être down je sais pas les gens hors tech à quoi ils pensent en fait je comprends pas comment ils voient l'informatique mais il y a un problème même chez les journalistes etc il y a tellement un problème de culture on va dire de culture tech mais moi j'hallucinais c'était vraiment le face palm permanent quand je voyais ce que les médias sortaient sur le sujet bah écoute avant de me renseigner moi je me suis quand même posé cette question c'est j'avais vu la panne de Slack et la panne de Facebook sans savoir ce qui s'était passé elles étaient assez rapprochées toutes les deux je me suis dit est-ce qu'on va pas aller dans les années à venir vers des piratages massifs etc bon après je me suis renseigné pour voir ce qui se passait parce que bon voilà mais je me suis pas dit c'est une panne enfin je n'ai pas répondu l'idée mais je me suis quand même posé cette question là est-ce qu'il n'y a pas des actes de malveillance et est-ce qu'on va pas aller vers des actes de malveillance surtout quand on quand on parle de géants comme ça tu vois alors pour le coup il y a deux choses que je voudrais dire là-dessus il y a la première chose en fait qui est c'est vrai que ces dernières années on va pas se le cacher on a connu beaucoup d'incidents mondiaux alors on sait pas exactement est-ce que c'est une coïncidence est-ce que c'est le fait que de plus en plus de gens sont indertés pendant donc dès qu'il y a un problème on va le sentir plus aussi ça aussi c'est une raison parce qu'il y a eu les fameux CDN qui étaient tombés il y a eu Fastly qui étaient tombés Cloudflare non pas Cloudflare qui avait eu des soucis aussi il y a quelques mois donc on a eu déjà pas mal d'incidents assez majeurs entre guillemets après est-ce que la fédération est un système magique qui va tous nous sauver oui et non parce que bah moi je suis en Mastodon par exemple on va pas se le cacher Mastodon c'est 99% de gens bon peut-être pas 90% de gens qui sont sur les instances officielles type Mammoth etc et qui vont qui vont être dessus qui vont échanger dessus et le reste c'est des petites instances avec une moyenne de quoi 10 utilisateurs actifs et au-delà de ça faut pas oublier une chose c'est qu'il y a plusieurs niveaux entre guillemets sur la fédération etc c'est que imaginons on se dise ok on fédère tout tout le monde a sa propre instance imaginons de vie avec son mail etc dessus vous allez pas l'héberger chez vous en fait parce que vous avez pas les moyens de redonder etc de refroidissement chez vous donc vous allez forcément regrouper au moins sur des data centers des choses comme ça vous aurez déjà une première sorte de centralisation à un endroit après je pense pas du coup que ça soit une vraie solution magique faut être conscient que ça peut fail et au-delà de ça pour la sécurité la fédération est quelque chose de ultra compliqué la fédération aujourd'hui niveau sécurité ça implique que chaque personne qui a son petit nœud le mette à jour le maintienne s'occupe de vérifier qu'il n'a pas été entre guillemets hacké et en fait le fait de décentraliser ça et ses compétences ça décentralise aussi les moyens faut pas oublier que par exemple si on prend un exemple comme OVH ou AWS ils ont des data centers ils ont les moyens en fait d'avoir une vraie surveillance physique d'avoir des méthodes qui sont un peu poussées pour faire effectuer cette surveillance si jamais vous vous hébergez chez vous vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va faire la gare de 24 heures sur 24 devant votre porte en mode est-ce que tu as laissé passer à 36 ? voilà je pense qu'il faut faire attention à l'idéalisation de ça Justement moi je suis d'accord avec toi je pense pas que ce soit une solution je pense que c'est une alternative par contre je suis pas très chaud pour l'auto-hébergement je voudrais parler d'un service qui est décentralisé et qui n'a jamais arrêté d'être décentralisé depuis longtemps on a tendance à l'oublier mais le mail c'est un service qui est décentralisé depuis sa création et jusqu'à présent il n'est pas centralisé alors certes il y a Gmail mais ça reste un service qui est décentralisé c'est-à-dire que tous les fournisseurs d'accès proposent des mails etc. et ça marche très très bien les DNS c'est des services décentralisés donc moi mon truc c'est est-ce que justement on pourrait pas avoir un peu plus de décentralisation pour l'avenir pour justement faire souffler en fait faire souffler faire se respirer les gros réseaux comme ça moi j'espère en tout cas qu'on va aller vers plus de décentralisation mais maintenu par des boîtes par contre pour le coup en effet pas par des personnes mais par des boîtes et des plus petites boîtes c'est plutôt ça que j'aimerais bien voir je me je cache pas le fait qu'il y aura toujours des gros mais aujourd'hui il y a une hyper centralisation et je pense qu'il faudrait qu'on revienne à quelque chose de centralisé et à côté du décentralisé pour justement pouvoir avoir des alternatives je comprends bien mais ce que je voulais dire c'est que tu vois par exemple tes mails etc demain si c'est OVH qui a un problème ou whatever quel hébergeur a un souci avec son AS tu vas avoir en fait les mêmes soucis entre guillemets et te retrouver avec plein de mails qui fonctionnent plus même si c'est décentralisé dans l'idée c'est qu'en fait il y a un moment où rationnellement je suis d'accord qu'on est trop centralisé sur certaines choses aujourd'hui et je pense qu'il y a aussi beaucoup un problème de design dans les choses il faudrait qu'on fasse des choses beaucoup plus robustes et la démarche SRU normalement est censée identifier ces points aussi et essayer de faire des choses qui sont le plus robustes même en cas de problème des dépendances mais le vrai souci là dedans c'est ça reste quand même que tu es obligé à un moment de faire de la renationalisation pour une question de coût pour une question de moyens pour une question quand je dis de moyens c'est humain aussi on va être obligé en fait et pour le il y a un équilibre à avoir je pense mais je pense qu'aucune des deux solutions ne fonctionnera à 100% je suis d'accord parce que de toute façon même s'il y a des gros downtime aujourd'hui on reste dans les SLA généralement il y a toujours du downtime quelles que soient les plateformes comme disait Damir par contre très rapidement vu qu'on parle ici de réseaux sociaux c'est peut-être moi qui idéalise l'époque d'avant mais moi quand j'ai commencé sur internet c'est vrai je parlais de Counter Strike ou des choses comme ça ou de jeux vidéo c'est vrai que tout ça c'était géré par des joueurs les serveurs moi j'étais admin de plusieurs serveurs le truc que ça apportait quand même c'était la modération j'ai l'impression que le contenu était beaucoup plus modéré c'était beaucoup plus simple de bannir des joueurs parce qu'on avait la main sur les outils alors qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter il y a une absence complète généralement de modération là où à l'époque on pouvait se connecter sur des forums des serveurs et être entre amis ou connaissances ou communautés avec une des vraies chaînes de modération et ça c'est un truc que je revois plus vrai selon moi sur internet aujourd'hui enfin moins du moins disons qu'à l'époque c'est encore pareil si tu délèges en fait en local donc ça dépend des admins de ton serveur mais ça peut aussi arriver dans des serveurs ultra toxiques où les admins étaient toxiques et étaient en mode on laisse des gens se faire harceler parce que nous on s'en bat les couilles et ça en fait c'est pour ça disons que c'était vachement dépendant en fait aujourd'hui on est sur quelque chose de très globalisé avant on était paradoxalement même si aujourd'hui on est tendance à être plus dans une bulle filtrante à l'époque on était plus sur une bulle de chat et d'instance qui faisait qu'on contactait moins l'extérieur et du coup qu'on avait tendance à je pense moins voir un peu les choses néfastes ou les choses un peu hardcore entre guillemets qui se passaient à certains endroits je pense que c'est une question juste de design en vrai non il n'y a pas que ça il y a aussi le fait que l'époque dont parle Mathieu c'était pas l'époque de la massification d'internet enfin je veux dire il ne faut pas oublier qu'avant Facebook et autres les personnes qui étaient sur internet c'était une petite quantité de personnes aujourd'hui il y a l'intégralité du monde qui est sur internet avec les smartphones c'est encore pire et donc du fait l'étiquette et la netiquette si les gens qui nous écoutent ne connaissent pas la netiquette renseignez-vous mais la netiquette on la connaissait à l'époque aujourd'hui j'ai des collègues de boulot ils ne savent même pas ce que c'est ils ne savent même pas écrire un mail ils ne savent même pas répondre à un mail ou changer le sujet enfin pour moi il y a aussi de cet ordre là de l'éducation des populations mais je vous propose qu'on juste un dernier petit mot pour le coup pour avoir été sur IRC quand même assez tôt il y avait quand même des sacrées communautés toxiques et des sacrées choses où il y avait zéro modération et ça partait sur du hardcore mais bien sûr bien sûr mais ce que je veux dire c'est que la massification fait que tu perds en éducation forcément par rapport à ton médium et surtout tu pouvais changer de salon IRC ou de serveur ou de bref c'était des serveurs comme d'Instagram il y en avait je ne sais pas 3 000 en France ok il y avait des trucs super toxiques mais il y avait toujours la possibilité de changer là où aujourd'hui quelqu'un qui quitte Twitter ou qui quitte Facebook c'est plus compliqué de trouver une alternative ouais bon on va passer à quelque chose d'un peu plus positif du coup on va terminer enfin on ne va pas terminer puisqu'on n'a pas encore terminé mais Mathieu tu vas nous parler d'un nouveau service de Cloudflare oui alors en effet je ne suis pas utilisateur Cloudflare mais c'est une entreprise que je suis comme beaucoup de monde depuis longtemps et je vais vous parler d'une nouvelle annonce qu'ils ont faite récemment et c'est un nouveau produit qui s'appelle R2 donc c'est un produit de stockage qui est actuellement en bêta et finalement c'est un service compatible S3 donc pour faire du stockage obligé et la chose très intéressante sur ce service c'est que la consommation en réseau en aigresse donc en sortie du service est gratuite et ça c'est vraiment quelque chose qui me fait halluciner parce que c'est souvent un coût important pour de nombreuses organisations l'agresse donc les données le réseau en sortie d'un cloud par exemple chez Amazon et là c'est gratuit c'est très très surprenant et ça met un gros coup de pied dans la formilière parce que je prends l'exemple de Corey Quinn donc quelqu'un de très connu dans la communauté AWS du Duckbill Group je vous conseille de suivre son compte Twitter c'est toujours très intéressant et très marrant d'ailleurs donc il est spécialisé à AWS et il avait fait un calcul par exemple où il estimait les frais Amazon pour un million de téléchargements depuis S3 d'un fichier de 1 giga pendant un mois donc sur un mois à 53 000 dollars là où le nouveau service de CloudFair serait à 13 centimes donc on est vraiment sur une échelle hallucinante enfin une différence d'échelle hallucinante pour la petite info Scaleway a également commenté en disant que chez eux ça irait de 0 à 10 000 euros le prix de ce stockage d'un stockage équivalent donc moi j'avais fait aussi le calcul chez Scaleway de 10 000 euros le 0 je ne sais pas trop d'où il sort peut-être avec du glacier ou autre mais bref ça serait 10 000 euros sur leur service de base et voilà avoir du frais de l'agresse en gratuit c'est vraiment assez hallucinant et surtout que c'est un produit qui s'intègre très bien avec leur système CloudFair Worker donc c'est des workers du fonctionnaliser service finalement sur du Edge et également ils ont des outils de migration pour migrer d'ObjectStore S3 on va dire chez les CloudRiders ils ont l'intégration avec leur service DNS et même ils présentent des uscases comme des streams de données ou de l'IoT enfin voilà moi j'ai vraiment été surpris par cette annonce et j'aimerais d'ailleurs voir plus d'annonces comme ça également de Cloud Européen parce que ça c'est un truc le Edge le CDN et le FAS on va dire des choses comme ça ou même le stockage au plus proche de l'utilisateur donc comme fait CloudFair c'est un marché qui décolle pas mal on le voit avec Netlify on le voit avec CloudFair aujourd'hui avec l'Europe S3 et leur Worker on en voit d'autres et c'est quelque chose sur lequel pour le coup même si l'Europe rattrape son retard sur beaucoup de choses on est très très en retard sur ce domaine là sur ce domaine là précis et je me pose aussi la question est-ce que ce n'est pas seulement les leaders du marché qui peuvent tirer à ce point les prix vers le bas parce qu'il faut savoir qu'S3 chez la Cloud Provider c'est un produit d'appel c'est pas le truc sur lequel les clouds font de l'argent donc baisser encore les prix ça veut vraiment dire que l'argent doit être fait ailleurs et donc voilà c'est aussi ça ça va vraiment faire une grosse concurrence en tout cas sur S3 au niveau mondial je pense ce service CloudFair ouais effectivement c'est une offre qui est cohérente et on va commencer à pouvoir faire des apps serverless un peu sympa et du coup on a la solution idéale quand on va faire des apps serverless sur du coup CloudFair et comme ça serverless on n'a plus de problème de pénurie de serveurs et voilà c'est emballé on a corrigé le problème de début de podcast non mais pour le coup pour le coup à part dire des conneries je vais essayer de dire un truc intéressant c'est vrai qu'il y a une vraie cohérence dans l'offre produit qu'ils font et on voit vraiment que toutes les briques ils les prévoient pour former une stack quand même qui est assez cohérente et qui fonctionnent bien ensemble et je pense qu'ils vont la pousser et ils vont pousser dans ce chemin là et je pense que c'est une bonne idée et il y a aussi comme tu disais un manque peut-être comme tu disais c'est un investissement pour un cloud provider mais peut-être on n'est pas assez agressif en Europe là-dessus et niveau commerce on a tendance à être un peu trop passif et un peu trop suivant et on manque peut-être cet investissement on va dire en commerce entre guillemets pour avoir des produits qui donnent envie pour le coup en tout cas je vais tester dès que j'ai un peu de temps c'est-à-dire pas tout de suite en plus c'est un modèle peut-être justement un peu plus décentralisé que les autres providers enfin je pense que Cloudflare c'est ce qu'il vise aussi c'est de l'architecture un petit peu edge au plus près des consommateurs et sinon c'est intéressant clairement en fait je ne sais pas dans quelle mesure ils ont construit leur offre je me dis que comme ils ont déjà un CDN très très bien implanté est-ce qu'ils n'auraient pas mutualisé justement ces disques-là pour créer leur offre après il y a une question qui est intéressante que tu soulèves en effet Mathieu c'est l'agressivité l'agressivité commerciale je ne sais pas dans quelle mesure nos acteurs européens qui sont peut-être plus petits je n'en ai aucune idée comment est-ce qu'ils peuvent suivre commercialement pour faire des offres agressives moi si je me pose la question avec mon pauvre petit sas on a acté il y a quelques mois qu'on n'aura pas de compte gratuit ah oui alors si vous voulez venir sur Frogeat tu n'auras pas de compte gratuit parce qu'on ne peut pas se le permettre tout simplement on a fait des calculs et on ne peut pas se le permettre et du coup comment est-ce qu'on fait pour séduire nos clients si on n'offre pas de compte gratuit ou si on ne fait pas des offres commerciales aussi avantageuses c'est du produit d'appel pour moi vraiment c'est à dire que le but c'est de faire utiliser Cloudflare Worker et on l'a vu récemment c'est un autre sujet mais je le motionne très rapidement mais il y avait eu un peu un bad buzz sur un autre monde qui avait utilisé des solutions US pour son site web etc etc mais je veux juste parler de la sac technique c'était un peu pareil c'est une Netlify avec du face en gros donc c'est statique avec juste du face et un peu de stockage sur du edge et c'est des solutions qu'on va voir c'est juste pour mentionner la solution parce que c'est pour des petits besoins et même des besoins de time moyenne finalement c'est des choses qu'on va voir de plus en plus et après d'où vient l'argent pour moi c'est créer la confiance Cloudflare le but c'est faire un gros produit d'appel S3 pas cher etc et avoir la majorité du revenu qui est toujours le CDN classique et les workers mais le but c'est de faire venir les gens faire venir les gens sur le service après une fois qu'ils sont sur le service on gagne de l'argent avec les autres produits mais voilà ce type d'architecture pour moi ça va être de plus en plus présent et c'est un truc qu'il ne faut pas louper le coche je pense sur les acteurs locaux ouais je suis d'accord là où je veux pointer du doigt un truc c'est que Cloudflare ils ont déjà un chiffre d'affaires peut-être conséquent et qu'ils peuvent se permettre de faire ça vous par exemple chez vous est-ce que vous pourriez vous permettre de faire ça avec votre chiffre d'affaires ou est-ce qu'il faudrait que vous leviez des fonds tu vois c'est là où je veux en venir c'est qu'à un moment donné tu peux faire ce genre d'offres assez agressives si tu as les reins assez solides pour la supporter ah oui c'est sûr c'est comme AWS qui dit aux startups tenez venez chez nous voilà 100 000 balles personne ne peut faire ça en Europe personne c'est impossible donc en effet il y a aussi un problème sur ça c'est qu'au bout d'un moment tirer les prix vers le bas c'est possible mais jusqu'à une certaine mesure parce que comme tu dis c'est des boîtes qui sont déjà bien installées sur le marché mais c'est des gens qui sont là et les clients eux ce qu'ils voient c'est le prix je veux dire les considérations quoi qu'on en pense quoi qu'on en pense les clients ils iront chez le plus compétitif si le service est bon derrière parce que c'est un produit pas cher qui marche pas voilà j'ai pas envie de cibler de taper sur toujours les mêmes donc je ne citerai pas de nom personne n'ira dessus mais voilà mais si le service assure et que c'est pas cher les gens iront dessus surtout s'il y a des bonnes intégrations c'est très dur de lutter ouais je suis vraiment d'accord après il y a des choses qui sont enfin les américains ont cette capacité là et après c'est même limite anti-concurrentielle c'est qu'ils sont capables d'acheter un marché quoi de mettre le fric qu'il faut pour limite à des moments vendre à perte s'acheter le marché et ensuite une fois qu'ils sont les seuls voilà remonter les prix quoi donc ouais ça c'est carrément enfin c'est limite déloyable il y a acheté le marché mais il y a créé le marché aussi oui les clôtures le face le hedge etc les américains arrivent à créer du marché créer des nouveaux besoins créer des nouveaux produits c'est-à-dire des nouvelles façons de travailler des nouvelles technologies vraiment ça nous on est suiveurs c'est là-dessus aussi qu'il faut investir c'est des nouveaux travailler sur des nouveaux use case il faut beaucoup d'argent pour ça c'est ça qui est compliqué parce que voilà mais ça ils sont très 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 forts sortir vraiment des trucs nouveaux c'est-à-dire ça n'existe pas ça existe et ouais ils ont de l'avance parce que c'est eux qui l'ont inventé ouais je suis vraiment d'accord avec ça et moi ce qui me perturbe un peu c'est que nos amis américains eux ils ont la ils ont la chance d'avoir un état qui suit derrière qui fait de la commande publique nous on a nos états qui ne suivent pas malheureusement nos gouvernements ne suivent pas là-dessus ils ne font pas de commande publique on sait vers qui passent les deniers français et européens juste pour faire une petite précision sur ce que disait René j'ai fait une vidéo sur la stratégie du criquet c'est cette fameuse stratégie qui dit que on va cannibaliser le marché même à perte pour que quand on soit en position de monopole on puisse faire les prix qu'on veut donc je vous renvoie à cette vidéo je la mets en description et je laisse la parole à René qui voulait intervenir non non c'était justement pour préciser que ce n'est pas le cas de Claudefer en fait Claudefer là clairement c'est de l'innovation je pense mais après voilà il y a ce que tu disais je ne savais pas que ça s'appelait la stratégie du criquet mais ouais c'est une pratique qui sont faites chez Amazon le côté retail par exemple assez classiquement voilà après pour le coup je pense que là on a du j'avais fait tout un article là-dessus que je pourrais vous mettre en commentaire mais le retard ne vient pas que des investissements publics il vient aussi qu'ils ont su capitaliser sur de l'AR&D qu'ils avaient fait en interne pour des gros sites qu'ils avaient déjà publics comme Amazon comme Google etc ils ont su capitaliser là-dessus au bon moment entre guillemets et ils ont su faire des bons investissements et la bonne offre de services au bon moment mais effectivement aujourd'hui je pense que même si on ne peut pas se permettre on va dire de faire des offres comme ça il va falloir à un moment trouver une solution donc c'est peut-être pas d'être aussi agressif sur les offres c'est peut-être de réinventer des nouveaux concepts de réinventer des choses qu'eux ils n'ont pas encore et de profiter aussi de notre taille et de notre avancée pour concurrencer là où eux ne peuvent pas à cause justement de leur taille pour le coup parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même des gros mastodontes si demain les paradigmes changent totalement ils vont mettre un peu de temps à s'en remettre ils vont peut-être mettre un peu de temps aussi à faire le switch donc je pense c'est là-dessus qu'on peut gagner et qu'on peut entre guillemets arriver à concurrencer un peu tout ce système et c'est ce qu'essaient de faire des boîtes comme notamment Clever Cloud comme Platform Message qui essaient de se placer sur d'autres marchés encore par exemple juste pour rebondir ce que tu disais Christophe effectivement complexe militaro américain il pousse à fond on sait qu'ils financent l'armée américaine financent tout un tas de GAFAM enfin les ont financés à un moment je ne sais pas c'est toujours vrai mais voilà il y a beaucoup plus de solidarité à ce niveau-là après nous ça dépend des domaines l'armée a quand même sponsorisé beaucoup de marques en France or je ne parle pas de tech je pense juste qu'il y a eu un problème de virage de la tech et aujourd'hui c'est un virage qui est trop peu connu c'est peut-être en fait je pense que c'est mal compris des politiques et ils voient très bien l'utilité d'avoir un char d'assaut made in France ou d'avoir un avion de chasse made in France mais ils ne voient pas forcément l'intérêt du cloud en tout cas ça leur paraît moins important et moins dangereux aujourd'hui de faire autrement c'est après on rend un sujet beaucoup plus complexe mais je pense que le vrai problème il n'est pas sur l'investissement public on sait en faire pour notamment l'armée on fait énormément donc là-dessus je ne m'inquiète pas c'est vraiment je pense juste que le marché technologique est mal compris par certaines parties des élites et c'est aujourd'hui ça qui fout un peu qui fout la merde si j'ose dire dans les investissements publics là-dessus je suis parfaitement d'accord avec toi je pense qu'il y a un problème de connaissance flagrante déjà quand on voit même les ministres qui se succèdent au numérique dire des bêtises plus grosses les unes que les autres mais typiquement en France l'exemple de l'armement est un très bon exemple on est le troisième exportateur d'armes au monde donc notre notre industrie de l'armement se porte très bien et notre président va vendre des chars d'assaut et des avions ça fait partie de ses prérogatives le cloud français a priori se porte bien en Europe mais par contre c'est plus difficile à exporter peut-être parce que en effet c'est mal connu ou parce que c'est difficile d'exporter quelque chose qui est territorialisé il y a peut-être ça aussi dans notre fameux cloud c'est que alors je parle que des solutions data center je parle pas de nos startups parce que là la startup nation elle marche à fond c'est un autre débat mais bon je trouve que la comparaison justement militaire versus tech est très très bien parce que on a un passé de vendeur d'armes et ce serait bien qu'on ait un futur de vendeur de tech après je pense que tu dis qu'il y a aussi un gros souci c'est la territorialisation oui et non parce qu'on arrive à vendre de l'armement aujourd'hui on arrive à vendre du Rafale et du Leclerc en vendant aussi derrière la main d'oeuvre et de ça qu'il faut pour les maintenir sachant que les pays ne pourront pas les maintenir seuls c'est un fait on arrive à le vendre la vraie différence c'est qu'aujourd'hui on te parle d'aviation de combat on te parle d'armement militaire la France va être reconnue parce qu'on a un vrai savoir-faire là-dessus on n'a pas de savoir-faire reconnu en cloud parce qu'il nous faut encore du temps pour avoir une offre entre guillemets l'investissement doit être public etc c'est encore une autre question et je pense qu'on peut en faire un épisode à part mais une fois qu'on aura ces investissements je n'ai pas de doute qu'on arrive à le vendre oui je pense qu'on en fera un épisode on va terminer sur un outil que nous a dégoté René qui va devenir notre fournisseur d'outils officiels chez Radio DevOps René tu veux nous parler d'un petit outil alors j'ai regardé brièvement et je suis assez curieux de savoir ce que tu veux nous dire dessus oui alors vous connaissez peut-être deux outils qui s'appellent Screen et Tmux qui sont en gros des je trouve les émulateurs de terminaux des multiplexeurs multiplexeurs de terminaux merci et donc c'est très pratique pour pouvoir laisser une session ouverte et se déconnecter pouvoir survivre par exemple à une perte réseau de son réseau personnel quand on est connecté sur un système à distance de faire du multi-fenêtrage etc donc des outils très pratiques et qui commencent à être alors s'ils sont très performants peut-être un petit peu vieillissant et donc il y a une petite il y a un outil là qui est une alternative qui s'appelle Zedige qui est le petit nouveau et je dirais son point fort c'est par rapport à un Tmux où souvent c'est des combinaisons de touches et c'est assez difficile quand on ne l'utilise pas au quotidien de le prendre en main il faut se rappeler un peu les combinaisons de touches etc puis c'est des combinaisons de touches des fois un petit peu un petit peu rotors là il y a ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il y a un bandeau en bas qui rappelle on peut rappeler facilement ça fait un rappel des commandes enfin je ne sais pas comment dire il y a un rappel des commandes usuelles et du coup ça nécessite beaucoup moins d'efforts au niveau de la mémorisation pour les commandes et l'outil progresse assez rapidement et donc je vous encourage à essayer de le télécharger et de l'utiliser parce que ça a l'air assez prometteur même si Tmux reste très très bien je ne veux pas dire que c'est un mauvais outil loin de là mais voilà une alternative qui peut être intéressante en effet tu vois que c'est écrit en Rust absolument je n'ai pas voulu le dire parce qu'on va dire que je suis orienté ah bah voilà ça a le point Rust bah bravo rapide on avait réussi à faire un épisode bah non en fait bon alors moi j'étais assez curieux parce que je suis un grand utilisateur de Tmux même si ça ne se voit pas dans mes vidéos à l'époque où je connais tout avec VI avec Vim j'utilisais énormément Tmux et pour info dans Tmux on peut quand même changer ses raccourcis clavier et mettre ceux qui nous plaisent le mieux moi j'ai fait ma config justement qui est beaucoup plus facile alors c'est vrai que du coup je vois sur les screenshots avoir des cette mémoire c'est pas mal je ne suis pas sûr d'y passer parce que je ne vois pas trop l'intérêt si c'est que ça ouais après si tu es super utilisateur de Tmux et que tu maîtrises Tmux je pense que tu n'as pas forcément l'intérêt après c'est plus pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce type d'outil et qui seraient intéressés de jeter un oeil je pense qu'il est un peu plus moderne et un peu plus facile à prendre en main je me demande si justement parce que Tmux c'est une gestion de plugin aussi je me demande si justement il ne va pas y avoir un plugin qui va faire quelque chose comme ça mais Tmux je ne pense pas que ce soit codé en Rust par contre je ne pense pas non plus je ne sais pas pourquoi c'est codé d'ailleurs Tmux bonne question on sait sûrement à mon avis c'est du bon un bon truc un bon vieux c'est des familles à l'ancienne je dirais presque ah oui c'est du C bon mais c'est bon alors il ne pourra pas lutter Zellige le C il ne peut pas lutter je suis désolé il ne peut pas lutter contre les les segmentation fault non ça ce n'est pas possible le C c'est trop bien bon merci René en tout cas pour cette petite découverte le lien est en description du podcast parce que je vois qu'on est en train d'ériver c'est pas bien on va clôturer ici ce podcast avant de vous laisser le mot de la fin je rappelle à notre auditeur qu'il peut venir discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps il suffit de venir s'inscrire et on accueillera les bras grands ouverts on est déjà plus de 1000 dans la communauté à discuter et il y a toujours de jour en jour et de semaine en semaine de meilleures discussions je trouve ça ne se tarie pas et moi je vous dis à très bientôt et je vais laisser le mot de la fin à mes chers co-animateurs et on va commencer par dans l'ordre dans lequel vous êtes sur mon écran Mathieu le mot de la fin ça me surprend toujours le mot de la fin on a beaucoup parlé de downtime on voit que ça arrive à tout le monde je pense que c'est plus important et je pense qu'il faut aussi se dire que c'est pas si grave au final voilà bon Slack est down Twitch est down enfin bon Twitch est pas down mais Twitch est hacké mais ça ne se voit pas le monde Facebook est down bon bah voilà on peut vivre 6h sans Facebook moi je je ne l'utilise quasiment pas mais bon finalement il faut aussi relativiser je pense tout à fait relativisons avec René ton mot de la fin et ben j'espère que cet épisode vous aura intéressé que dire de plus que ce qui a été dit ben pas grand chose effectivement je pense que Mathieu a complètement raison tout ça c'est de la tech c'est sympa mais le principal c'est la santé voilà c'est peut-être un peu bateau comme discours mais ça c'est fondamental et voilà Facebook disparaissent des radars pendant 6h c'est un détail par rapport à d'autres choses et donc voilà ce sera mon mot de la fin ben je vais faire mon petit mot de la fin moi aussi je vais rester sur sur ma définition de Kubernetes qui je pense est très bonne Kubernetes retenez que c'est qu'une implémentation du capitalisme dans la vraie vie parfois ça marche parfois ça marche pas mais il faut toujours être là pour lui donner un petit coup de pouce pour que tout rentre dans l'ordre et puis du coup ça vous tease un peu le prochain épisode dont on va parler parce que c'est un peu lié merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra des compagnons du DevOps des compagnons du DevOps